Le livre d'Exode est le second livre de la Bible. Il continue l'histoire du livre précédent, de la Genèse, qui s'achève lorsque Jacob, le petit-fils d'Abraham, conduit sa grande famille de 70 personnes en Égypte. Joseph, le onzième fils de Jacob, a été promu au poste de gouverneur d'Égypte, soit le numéro 2 du royaume, et a sauvé toute sa famille de la famine. Ainsi, Pharaon, le roi d'Égypte, leur a proposé de venir vivre dans son pays qui leur servirait de refuge. Jacob finit par mourir en Égypte, ainsi que Joseph et tous ses frères. Environ 400 années passent avant que ne débute l'histoire d'Exode. Ce nom fait référence à l'événement qui survient dans la première moitié du livre, l'Exode d'Israël depuis l'Égypte. Mais le livre a une seconde partie dont les événements se déroulent au pied du Mont Sinaï. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la première moitié du livre, où, alors que des siècles se sont écoulés, Israël a été fécond, s'est multiplié et a rempli le pays. Cette phrase fait écho à la bénédiction donnée par Dieu à toute l'humanité dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qui nous amène à suivre le cheminement de l'histoire biblique jusqu'à ce stade. L'humanité a perdu la bénédiction de Dieu par son péché et sa rébellion. Alors Dieu a choisi la famille d'Abraham comme canal par lequel rétablir ses bénédictions au monde entier. Mais le nouveau Pharaon ne considère pas Israël comme une bénédiction. Il pense en fait que ce groupe d'immigrants israélites, en pleine expansion, constitue une menace à son pouvoir. Et tout comme dans la Genèse, l'humanité se rebelle contre la bénédiction de Dieu. Alors ici, Pharaon tente de détruire la source de bénédiction de Dieu, les Israélites. Du jour au lendemain, il les asservit en les soumettant aux travaux forcés, puis ordonne que tous les garçons israélites soient noyés dans le Nil. Pharaon est donc jusqu'ici le pire personnage de la Bible. Son royaume incarne la rébellion de l'humanité contre Dieu. Pharaon a si bien redéfini le bien et le mal au gré de ses intérêts que même le meurtre d'enfants innocents semble bien à ses yeux. L'Égypte est donc devenue pire que Babylone ne l'était dans le livre de la Genèse. Alors Israël appelle à l'aide contre cette nouvelle Babylone. Et Dieu répond. Il commence par contrer le plan de Pharaon à travers une mère israélite qui pose son fils sur le Nil au moyen d'un panier. Il flotte sans danger pour être recueilli par la propre famille du Pharaon. On l'appelle Moïse. Il grandit et finit par devenir l'homme que Dieu utilisera pour vaincre la cruauté de Pharaon. C'est dans la fameuse histoire du buisson ardent que Dieu apparaît à Moïse et lui ordonne d'aller voir Pharaon pour exiger la libération des Israélites. Dieu prévient que Pharaon résistera et qu'ainsi il déversera son jugement sur l'Égypte sous forme de plaies, mais aussi qu'il endurcira le cœur de Pharaon. Nous entamons ainsi une phase principale de l'histoire, la confrontation entre Dieu et Pharaon. Mais que veut dire Dieu lorsqu'il déclare qu'il endurcira le cœur de Pharaon ? Il est absolument essentiel de lire attentivement cette partie de l'histoire et d'en suivre les étapes. À la première rencontre entre Moïse et Pharaon, nous lisons simplement que le cœur de Pharaon s'est endurci. Rien n'implique que Dieu ait fait quoi que ce soit. Et en guise de réponse, Dieu envoie la première série de cinq plaies, chacune dirigée contre Pharaon et est l'un de ses dieux égyptiens. Moïse donne chaque fois une chance à Pharaon de reconnaître son erreur en toute humilité et de laisser partir les Israélites. Mais après chaque plaie, nous lisons que Pharaon a endurci son cœur ou que son cœur s'est endurci et qu'il le fait de son propre chef. Mais c'est avec la seconde série de cinq plaies que nous finissons par découvrir comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Le point fondamental de l'histoire semble être celui-ci. Même en sachant que Pharaon résisterait à sa volonté, Dieu lui tendait quand même des perches pour l'amener à faire ce qui est bien. Mais la cruauté de Pharaon finit par atteindre un point de non-retour. Même ses propres conseillers pensent qu'il a perdu la tête. Et c'est à ce stade que Dieu prend la main en tournant à son avantage la cruauté de Pharaon pour accomplir son propre plan de délivrance. Pour sauver Israël, Dieu se paye la tête de Pharaon alors que celui-ci court aveuglément à sa perte, comme nous le verrons par la suite. La dernière plaie se produit la nuit de Pâques, lorsque Dieu inverse la situation face à Pharaon. Tout comme Pharaon a tué les fils des Israélites, c'est de la dernière plaie que Dieu tuera le premier-né d'Égypte. Mais contrairement à Pharaon, Dieu offre une échappatoire au moyen du sang de l'agneau. Et l'histoire s'interrompt ici pour nous plonger en détail dans le rituel annuel de la Pâques juive. Dans la nuit précédant leur départ d'Égypte, les Israélites ont sacrifié un agneau sans défaut et ont couvert de son sang l'entrée de leur maison. Et quand la plaie divine a frappé l'Égypte, elle est passée outre les maisons couvertes du sang de l'agneau et leur premier-né ont été épargnés. C'est pourquoi chaque année, les Israélites perpétuent cette nuit de Pâques pour commémorer et célébrer la justice et la grâce de Dieu. Mais du fait de son orgueil et de sa rébellion, Pharaon perd son propre fils et finit par laisser les Israélites partir librement. Les esclaves vivent donc leur exode d'Égypte. Mais à peine sont-ils partis, que Pharaon revient sur sa décision, rassemble son armée et les poursuit pour la confrontation finale. Alors que les Israélites traversent la mer en toute sécurité, Pharaon se lance dans une course vers sa propre destruction. L'histoire de l'Exode se termine par le premier cantique de louange dans la Bible. C'est le cantique de la mer rouge. La dernière phrase proclame que le Seigneur est roi. Ce cantique rappelle dans un style poétique le but relié à l'histoire du royaume de Dieu. Dieu combat le mal dans son monde pour racheter ceux qui en sont esclaves. Il conduira son peuple vers la terre promise où sa présence divine demeurera parmi eux. Cette histoire dépeint de quelle manière les événements se déroulent quand Dieu devient le roi de son peuple. Mais à peine les Israélites ont-ils fini de chanter leur cantique que l'histoire subit un brusque retournement. Les Israélites avancent âprement dans le désert en direction du Mont Sinaï. Ils souffrent de la faim, de la soif et commencent même à reprocher à Moïse et à Dieu de les avoir libérés. Ils se disent nostalgiques du bon vieux temps en Égypte. C'est dingue ! Alors Dieu fournit gracieusement de la nourriture et de l'eau à Israël en plein désert. Mais ces aspects de l'histoire sont une ombre au tableau. Maintenant, on commence à se demander si le cœur d'Israël est aussi endurci que celui de Pharaon. Nous verrons bien. Pour l'instant, c'est tout pour la première moitié du livre d'Exode. ... ...